Bonjour à tous, je suis Odile Demange et c'est moi qui ai traduit le livre de Parinouche-Siané qui est intitulé « À ceux qui sont partis, à ceux qui sont restés » qui a été publié aux éditions Robert Laffont et qui est sélectionné pour le prix du livre en livre. Alors nous nous trouvons dans mon jardin et c'est un endroit que j'aime pour travailler parce que c'est très calme, c'est tranquille, il y a beaucoup de nature. C'est une maison qui a aussi ceci de particulier par rapport au livre dont on va parler, qu'elle a hébergé de nombreux réfugiés au fil des décennies. Et puis maintenant j'héberge un jeune réfugié afghan et deux réfugiés ukrainiennes depuis quelques mois pour les ukrainiennes, pour le jeune afghan depuis plus longtemps. Alors le livre de Parinouche-Siané raconte l'histoire d'une famille iranienne qui a été éclatée par les événements qui ont eu lieu en 1979 en Iran où le gouvernement a été renversé par une révolution islamiste. Et une partie de la famille a émigré à ce moment-là et les autres sont restés. Et toute cette famille décide de se réunir probablement une dernière fois. Donc c'est une espèce de catharsis qui se produit entre tous ces personnages qui se libèrent en disant tout ce qui n'a jamais été dit entre eux. Et tout ça sur la toile de fond d'événements politiques qu'il est important de connaître. Parce que ce sont des choses qu'on retrouve pas seulement en Iran mais dans beaucoup de pays où les démocraties sont menacées et où les choses sont tues, rentrées, pas dites. Et où ça finit par exploser d'une certaine façon. J'ai commencé à faire de la traduction, ça fait plus de 40 ans maintenant et je travaille toujours pour les mêmes maisons. En fait, il y en a d'autres qui se greffent mais celles avec qui j'ai commencé, je continue à bosser avec elles. Alors j'ai des relations quelquefois avec les auteurs sur des points particuliers. On peut toujours s'adresser à eux si on a une question à leur poser. On essaie de pas les embêter aussi. Et si on a un problème, on est là pour le résoudre a priori. Je crois qu'il faut effectivement avoir envie de cet échange. Que c'est important d'avoir une envie de donner quelque chose. Et il faut supporter la solitude parce que c'est pas un métier qu'on fait à plusieurs. Je pense que c'est un métier qui est très enrichissant. Qu'il faut beaucoup aimer la langue française. Parce que c'est ça, il faut arriver à rendre en français de façon à ce que ça soit vraiment... Qu'on n'ait pas l'impression que c'est traduit. Et puis il faut aimer lire, bien sûr. Parce que c'est aussi en lisant d'autres auteurs qu'on... Oui, qu'on a des idées, qu'on découvre d'autres façons de dire les choses et que ça enrichit évidemment notre écriture personnelle. Si j'ai un message à vous, à vous communiquer, c'est ça, lisez. Parce que, bon, les vidéos et tout ça, c'est bien, mais on vous impose des images. Alors que dans les livres, c'est l'imagination. C'est vous qui allez créer toutes ces images à travers un texte et ça va vous apporter autre chose que les images qui sont toutes faites et qu'on vous oblige à avaler. Et je pense que c'est important de cultiver ça. Et les livres, c'est un refuge aussi. À chaque instant, quand ça ne va pas, vous pouvez lire un petit bout, quelques pages, et ça vous apaise, ça vous rend plus zen. Sous-titrage ST' 501